La notion de force va tenir une place prépondérante dans la question de la mise au sol de l'adversaire. Concrètement, les forces, ici la flèche en rouge, vont être produites lorsqu'on va essayer de pousser ou tirer quelqu'un. Plus on poussera fort, plus la force sera grande. Chaque lutteur au cours d'un combat va produire des forces dans différentes directions et sens afin d'amener dans un premier temps l'adversaire au sol. Très souvent, en début de combat, chacun des combattants va produire une force dans la direction de son adversaire afin de le faire tomber. Dans ce cas, on pousse. Si le second, en noir, produit une force dans le sens opposé, c'est-à-dire pousse aussi, alors les forces, ici de même intensité, s'équilibrent et il ne se passe plus rien. Ainsi, le premier principe consiste à produire une force plus importante que son adversaire pour le déséquilibrer et le faire tomber. On pourra alors pousser devant soi, à droite ou alors à gauche pour déséquilibrer l'adversaire. Dans un deuxième temps, si deux adversaires poussent aussi fort l'un et l'autre et que l'on se retrouve bloqué, on peut tenter de produire la même force que son adversaire, mais dans le sens opposé, c'est-à-dire tirer vers soi. Les forces ne s'équilibrent plus, elles vont toutes dans le même sens et en me décalant légèrement sur le côté, l'adversaire pourra tomber au sol. La situation numéro 2 Deux adversaires sont face à face, cette situation est très courante. Dans cette situation, pour aller chercher un avantage, marquer un point, l'attaquant a d'abord le premier cas de figure, va pouvoir passer dessous les bras. Je passe dessous les bras et je passe derrière en reprenant un peu avec la jambe. Autre solution dans cette situation, je n'arrive pas à attaquer sur le haut du corps, je vais revenir sur le bas en venant saisir les deux jambes et en effectuant une poussée sur les jambes pour le renverser. Je ne peux pas passer dessous les bras puisque les bras sont fermés, je vais passer derrière mais en effectuant une tirade de bras, façon dense un peu, je passe derrière et en reprenant un puits, je suis derrière, j'ai marqué un point. Je ne peux pas passer sur le haut du corps, je suis derrière, j'ai marqué un point.